Bonjour à toutes et à tous nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui une des innombrables facettes des métiers de l'informatique. Dans cette vidéo vous trouverez l'une des six interviews subventionnées par la Fondation Blaise Pascal dans le cadre de son appel à projet 2019-2020. Sans plus attendre nous passons la parole à notre invité, bon visionnage. Donc le métier d'enseignant-chercheur, si je devais le faire en même phrase, faire progresser le savoir et le transmettre. Je suis Maxime Colchette et je suis maître de conférence à l'école centrale de Lille où j'ai été recruté en septembre 2019 et je fais ma recherche au laboratoire Crystal qui est le centre de recherche en informatique et automatique de Lille. Très bien. Plus précisément, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en ce moment dans ton labo, donc tes recherches, le type de travail que tu fais ? Alors actuellement j'encadre notamment un étudiant en doctorat et on s'intéresse à la modélisation de l'absorption du glucose et du diabète. C'est-à-dire que le but c'est d'essayer de démontrer une hypothèse récente qui est que le diabète pourrait être causé par un problème d'absorption du glucose. Et donc pour ça, on va réutiliser des modèles qui existent à base d'équations différentielles. Ça veut dire que tout l'ensemble de variables sont représentées par la vitesse d'autres variables ou l'état d'autres variables dans le corps, que ce soit l'absorption, la quantité de glucose, d'insuline, etc. Et on essaie de comprendre ce modèle, le mettre en défaut éventuellement et essayer de voir si ce modèle à lui seul arrive à expliquer les hypothèses qu'on a formulées. Après, j'ai d'autres activités de recherche en parallèle et passées. Je m'intéresse aussi notamment à la modélisation des réseaux de régulation biologiques, qui sont en fait des ensembles de choses qui interagissent en train, on va dire, à l'intérieur du vivant. En fait, plus les recherches en biologie progressent, plus on se rend compte que le vivant est extrêmement complexe. Et évidemment, une façon de l'observer, c'est de l'expérimenter dessus directement. Mais notre façon, c'est de le modéliser, on va dire de faire une représentation simplifiée. Et une fois qu'on a cette représentation simplifiée, même si elle est plus simple que la réalité, elle reste encore très complexe. Parce qu'on essaie de trouver des façons, déjà, de représenter correctement tout ce qu'on va présenter, donc toutes les interactions entre les gènes, les protéines, les métabolites, tout ce qui peut exister à l'intérieur d'un organisme. Mais aussi, essayer de comprendre comment tout ça, ça va changer au fur et à mesure du temps. Parce qu'on peut savoir, par exemple, que telle protéine va agir sur l'activité d'un gène, mais ça, c'est une information locale. Quand on a plein d'informations locales ensemble, ça va faire un modèle beaucoup plus global. Et ça, il faut être en mesure de l'étudier, même quand le modèle est très grand, même quand il y a des centaines, voire des milliers de composants qui interagissent. Et une fois qu'on a ces centaines ou ces milliers de composants qui interagissent, c'est plus possible d'étudier ça naïvement, parce que c'est beaucoup trop complexe, la complexité augmente. Et donc, il faut développer d'autres méthodes qui ne reposent pas uniquement sur la puissance des ordinateurs, mais qui reposent aussi sur des abstractions, ou sur le fait qu'on va essayer d'approcher les calculs un peu différemment, ce qui fait qu'on va pouvoir, du coup, gérer des modèles qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait gérer si on le faisait très naïve. Voilà. En plus de ça, j'ai aussi des sujets de recherche en cours qui portent sur l'inférence de modèles, c'est-à-dire l'apprentissage de modèles. De plus en plus, souvent, on reçoit des données biologiques qui sont issues d'expériences, mais à partir de ces données, on ne peut pas toujours définir un modèle directement. Souvent, ça va être uniquement des courbes de concentration de différentes protéines dans la cellule, par exemple, et à partir de ça, il faut comprendre comment ces protéines interagissent entre elles ou interagissent avec le milieu. Et donc, pour ça, on prend ces courbes et on essaie d'appliquer nos méthodes qui consistent à sortir ce qu'on appelle un grave d'influence. Donc, ça veut dire que la protéine A va plutôt influencer la protéine B et la protéine C. La protéine B va influencer négativement la protéine A et peut-être une autre encore, etc. Donc, extraire ces informations qui sont plutôt la qualité, quelle protéine interagit avec quelle autre, à partir d'informations qui sont purement quantitatives, on peut dire juste des concentrations au cours du temps qui ont été mesurées. Voilà, donc c'est mes principaux travaux de recherche. Évidemment, j'ai encore d'autres travaux annexes, mais ce serait difficile de tous les énumérer. C'est vachement intéressant comme sujet. Et dans ce métier de chercheur, qu'est-ce qui te plaît ? Et plus particulièrement dans ce sujet de recherche en particulier, c'est quoi qui te plaît le plus, en fait ? Il y a beaucoup de choses qui me plaisent, en vérité. Ce qui m'a attiré vers ce sujet à la base, parce que là, c'est plutôt une formation d'informaticien, c'est de pouvoir appliquer mes notions d'informatique à des problèmes plus concrets et en dehors de l'informatique plus traditionnelle. Donc pour ça, la vie informatique est plutôt intéressante, c'est justement l'application des méthodes informatiques à des problèmes de musique. Donc on va prendre des problèmes purement informatiques, tout ce qui est graphes, parcours de graphes, qu'on charge de propriétés dessus, et on se dit que peut-être que si on n'applique pas des problèmes de logique pour se présenter sous la forme de ces outils informatiques, on va pouvoir faire progresser un autre domaine et voir des applications concrètes. Alors en pratique, les applications concrètes, elles sont quand même très loin, parce que même si on trouve un modèle intéressant et un résultat intéressant sur ce modèle, il faut encore vérifier ça expérimentalement derrière, et bon, ça prend beaucoup de temps. Malgré ça, je trouve que c'est intéressant quand même de s'extraire de ce domaine purement de l'informatique et d'aller voir un autre domaine, même si ce qui est frustrant, à l'inverse, c'est que les biologistes ont une vision très différente de l'information en général, et on va dire qu'il n'y a pas une règle sans qu'il y ait 10 exceptions derrière, alors qu'en informatique, on essaie au contraire de faire en sorte que tout soit très carré. Donc ça, c'est une motivation. Une autre motivation, c'est aussi le fait de découvrir des choses. En fait, c'est vrai que quand on commence la recherche, on ne s'en rend pas toujours compte, mais le terrain des choses à explorer est absolument énorme, et la recherche, c'est en fait une toile qu'on essaie de tisser avec des collègues et qui permet d'avancer au fur et à mesure. Donc des fois, on tisse plutôt dans son coin, des fois, on fait des ponts avec d'autres gens, et tout ça, c'est super motivant, en fait, justement, de réussir à relier le morceau qu'on a commencé à tisser, le progrès dans la science qu'on a fait, avec d'autres gens qui sont autour et avec qui on interagit. Après, ce qui est motivant encore, c'est justement les interactions avec les autres personnes, parce que c'est toujours très enrichissant. Et aussi, parfois, avec les étudiants, parce qu'on en croise souvent, que ce soit dans les activités d'enseignement ou d'encadrement de projets ou de thèses. Et bien, tout ça, c'est très intéressant, très enrichissant. Ok. C'est vrai que la recherche, ce n'est pas forcément un truc très connu dans la manière de fonctionner par le grand public. Et c'est vrai que c'est quelque chose de super intéressant. Nouvelle question, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé jusque-là ? En fait, quel est ton parcours qui t'a amené jusqu'au métier de chercheur ? Oui. Alors, mon parcours, c'est qu'après le lycée, j'ai fait deux ans de classe préparatoire pour ensuite intégrer l'école centrale de Nantes. Où, en fait, pendant le cursus, je trouvais que le diplôme d'ingénieur, c'était intéressant, mais pas très orienté vers, moi, ce que j'aimais, c'est-à-dire les sciences fondamentales. Et donc, en parallèle, j'ai fait aussi un master recherche, en même temps que ma dernière année d'école d'ingénieur, ce qui m'a permis de rentrer en thèse de doctorat après, toujours à l'école centrale de Nantes. Et donc, j'ai fait ma thèse là-bas, dans un laboratoire, qui s'appelait à l'époque l'IRCINE, et qui s'appelle aujourd'hui le LS2N, le Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, et encadré par Morgane Magnin et Olivier Roux. Et donc, pendant ces trois ans de thèse, toujours à l'école centrale de Nantes, j'ai commencé mes sujets sur l'analyse des modèles. Mais en fait, une fois ma thèse terminée, donc cette fois, on est arrivé en 2014, il ne faut pas s'imaginer que tout de suite, on va avoir un poste de chercheur ou de maître de conférence quelque part. Malheureusement, en fait, il faut encore enchaîner ce qu'on appelle des CDD de recherche, des post-docs, ou bref, des petits contrats courts, courts à l'échelle du métier, qui durent généralement un an, parfois deux ou trois, et qui permettent en fait de continuer à faire de la recherche, en attendant de pouvoir participer à des concours pour être recruté définitivement dans une institution. Donc là, j'ai fait cinq années de post-docs. J'ai fait une année à l'université de Kassel, en Allemagne. Ensuite, j'ai fait une année à l'université de Nice-Sophia-Antipolis, là où j'ai rencontré Emilia d'ailleurs. J'ai fait une année de retour à Nantes, cette fois plutôt côté université de Nantes, mais toujours dans le même laboratoire où j'ai pu encore collaborer avec mes directeurs de thèse. Ensuite, une année à l'université de Rennes, et enfin, encore une année à Nantes, mais cette fois sous l'égide du CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, mais hébergé à Nantes, toujours dans le même laboratoire, mais encore avec d'autres équipes, ce qui m'a permis de rencontrer encore d'autres gens. Et aujourd'hui, je suis recruté à l'École centrale de Lille depuis 2019. Et donc, entre 2011, où j'ai démarré ma thèse, où j'ai vraiment commencé la recherche, et 2019, il s'est passé un certain temps. Et voilà mon parcours. D'accord, effectivement, c'est un parcours long, mais c'est le seul cas pour tout le monde. Et encore, en informatique, des fois, c'est un peu plus rapide que dans d'autres domaines comme la biologie. Tout à fait. Voir les sciences sociales. Voir les sciences sociales, effectivement. Alors, on sait que, dans les métiers de l'informatique, globalement, il y a quand même vachement moins de filles que d'hommes. Comment tu l'as perçu, toi, en fait, au cours de tes études et de tes années de recherche, cet aspect-là ? Eh bien, malheureusement, quand on est jeune chercheur, on n'a pas trop d'influence dessus, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on voit énormément. Moi, j'ai eu deux encadrants masculins pendant ma thèse. J'ai beaucoup plus de collègues masculins que de collègues féminines avec lesquels j'interagis. Et c'est un fait que, effectivement, la plupart des gens qu'on croise, ce sont des hommes, et plus sont même dans les responsabilités, plus celles qui... Je crois que les statistiques nous montrent qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui commencent les études en informatique, mais par contre, dès qu'on arrive au poste de chercheur, voire de professeur, donc qui est le grade, le plus haut, là, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes à ces postes-là. Et donc, je me rends compte, au fur et à mesure des années, qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui commencent une thèse, mais qui ne la terminent pas forcément. Alors, il y a aussi beaucoup d'hommes, mais il y a effectivement un plafond de verre qui joue pour énormément de femmes. Après, moi, dans mes collaborations, par la suite, j'ai quand même commencé à collaborer avec des femmes plus tard, à partir de 2018, je crois. Et effectivement, avant, c'était... Enfin, j'avais un entourage qui était presque suffisamment masculin. Alors, je dis 2018, 2017, en fait, déjà, j'avais encadré une étudiante de master qui a ensuite fait une thèse, d'ailleurs, mais qui a arrêté la recherche par la suite, qui essaye de reprendre maintenant, mais encore un exemple, justement, de personnes qui s'arrêtent avant d'avoir un poste de chercheur pérenne, parce que c'est assez difficile et qu'il peut y avoir des plateformes. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui s'observe tout le temps. Et aujourd'hui, il y a quand même des règles qui tendent à se développer au sein des laboratoires ou des instituts, qui consistent à obliger les gens à avoir une certaine forme de parité dans certains comités, notamment des comités de thèse, des choses comme ça. Alors, ce qui peut être dérangeant, parce que du coup, les femmes sont très sollicitées vu qu'elles sont moins nombreuses et qu'elles doivent être en parité dans tous les comités, mais ça permet quand même d'avoir une certaine visibilité pour les femmes qui peuvent très facilement être mises de côté, tout simplement parce qu'on juge qu'elles sont moins intéressantes, elles font moins de recherche, etc. Mais après, quand on compare souvent les postes, c'est vrai que les postes de responsabilité sont quand même encore beaucoup tenus par les hommes, mais il faut que ça change. Effectivement. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ton travail en ligne ? Est-ce que tu as un site web avec tes travaux ? Oui, tout à fait. J'essaie de tenir mon site perso maximum.foulshake.fr où je mets dessus mes publications, mes participations à conférences, etc. Autrement, il y a beaucoup de collègues qui ont des sites du type Google Scholar ou des choses comme ça. Moi, c'est vrai que je vais plutôt reposer sur le fait de faire mon site perso, même si c'est un peu plus difficile à référencer. Et de toute façon, je commente beaucoup sur le fait que les sites internet de revues ou de conférences, aujourd'hui, sont pas mal indexés sur des gros moteurs de recherche spécialisés, ce qui permet de facilement retrouver les travaux en dehors. Mais oui, vous pouvez aller sur mon site internet maximum.foulshake.fr et vous trouverez tout. Parfait. Bonne adresse facile à retenir. Est-ce que tu aurais un conseil à partager pour quelqu'un qui a envie d'aller dans la recherche ? Alors, des conseils, oui, on aurait énormément à donner, en fait. Parce que c'est un milieu qui n'est pas très connu et où il y a plein de choses à savoir avant d'y rentrer, histoire de ne pas être déçu trop vite, on va dire. Moi, mon conseil, ce serait d'en parler au maximum avec des gens avec qui on peut prendre contact, histoire d'avoir justement une idée de ce qui nous attend et de ce qu'il faut préparer avant de commencer la recherche. Ensuite, un conseil plus général, ce serait de dire, faire de la recherche, ça commence à la thèse de doctorat. Et donc, si vous voulez faire un doctorat, faites-le. Maintenant, c'est une très bonne expérience et ça permet, sans trop de problèmes aujourd'hui, je pense, de revenir vers le métier de l'informatique plus classique avec en bagage le doctorat. Alors, parfois, selon les entreprises, c'est plus ou moins valorisé et on préfère le master ou du coup l'ingénieur. Mais de plus en plus, le doctorat est reconnu. Et de toute façon, c'est une expérience très enrichissante en soi. En informatique, toutes les thèses sont financées, donc ça reste trois ans de salariat en plus du côté recherche qui est très intéressant. Après, pour le métier de maître de conférence ou de chercheur, donc qui vient après la thèse et qui est un travail de fonctionnaire, il faut quand même avoir conscience que c'est assez difficile à voir aujourd'hui où le nombre de postes diminue tout le temps. Alors, en informatique, on a de la chance parce que ça diminue moins qu'ailleurs, mais la baisse des postes se fait quand même sentir. et moi-même, j'ai fait cinq ans de postes doctorat à différents endroits avant d'avoir un poste. Il faut s'attendre à faire à peu près ce temps-là. Alors évidemment, il y a des gens qui sont très forts qui vont arriver à avoir un poste de suite, mais il y a des gens qui vont aussi décrocher, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez de postes par rapport au nombre de doctorat. Donc, il faut aussi s'ouvrir des portes vers le privé, par exemple, et donc avoir en tête que terminer dans une boîte privée à faire de la R&D, c'est tout à fait possible après une thèse et ça peut être un parcours tout à fait légitime et envisageable. Ok. Et pour ce qui est du début de la thèse, de commencer une thèse, il faut se renseigner sur à la fois le sujet, les encadrants et le financement. C'est vraiment le cryptique. Et donc, essayer de discuter notamment avec les potentiels encadrants de thèse, mais aussi avec les gens qui les encadrent, parce que, plutôt les gens qui sont encadrés par les encadrants, pour avoir une idée de si ça se passe bien, de si l'encadrant est bien fait, etc. Parce qu'en pendant 3 ans, vous allez voir que la tronche de votre encadrant ou de vos encadrants professionnellement parlant ou presque que eux, donc c'est important que le courant passe bien et que ce soit des gens qui humainement tiennent la route. Est-ce que si on tombe face à de mauvaises personnes, on peut rapidement se retrouver avec un cauchemar qui dure 3 ans ? Ouais, ça peut être très difficile. Après, même avec les bonnes personnes, ça peut mal se passer pour d'autres gens, mais avec les mauvaises personnes, c'est quasiment sûr que vous allez passer un mauvais moment, même si vous arrivez à l'autre. Hop, hop, hop ! Ne partez pas ! Du jargon informatique, c'est glisser dans cette interview. Notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, modèle ? Ça va être une représentation simplifiée de la réalité dans un but défini. Autrement dit, quand on a par exemple une cellule, c'est un système biologique archi-complexe. Quand on dit qu'on va en faire un modèle, ça veut dire qu'on va représenter certains composants dans un but donné. Par exemple, on va représenter que des protéines ou que des gènes. Et encore pas tous, évidemment, on va représenter qu'une partie et est-ce que sinon ça sera trop lourd. Et donc, on va représenter que ceux qui nous intéressent et d'une façon qui va nous permettre de démontrer ou d'infirmer une hypothèse pour l'un. Donc, un modèle, c'est une représentation de la réalité mais dans un but précis. Parce qu'il peut exister des millions de modèles possibles pour un seul système réel. Ça veut dire quoi, abstraction ? Alors, quand on parle d'abstraction, ça va être une façon de simplifier la réalité mais sans perdre certaines propriétés. Donc, par exemple, typiquement, le corps humain, ça va être une machine extrêmement complexe. et une façon de les représenter, ça va être avec des équations différentielles. Alors, qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Ça va être des variables comme le taux de glucose dans le sang, l'insuline, la pression sanguine, etc. Et ces variables, elles vont évoluer en fonction des valeurs des autres variables mais aussi en fonction de la vitesse d'évolution des autres variables. Bref, ça va être tout un tas de trucs assez compliqués. Déjà, ça, c'est une abstraction parce qu'on va essayer de limiter la complexité. Mais ça, c'est un modèle et si on veut encore abstraire ce modèle, on va essayer, par exemple, de réduire ça à des données qu'on appelle discrètes. Ça veut dire le nombre, par exemple, la pression est de 0 ou de 1 pour dire elle est basse ou elle est haute. et tout ça, ça va abstraire nos équations différentielles en ramenant des données qui sont des grandeurs réelles à des grandeurs ou des entiers. Mais en essayant de garder certaines propriétés, notamment, par exemple, je veux dire que si, par exemple, j'ingère du glucose, il faut que mon taux de glucose en 100 augmente. Et donc, si mon abstraction est bonne, je vais l'observer aussi dans mon modèle abstrait. Si mon modèle n'est pas bien abstrait, ça va être un modèle peut-être plus simple mais qui va perdre dans cette information. Voilà pour cette interview. Merci de l'avoir écoutée. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc. Il y a 5 autres interviews qui vous attendent. Vous trouverez leur lien dans la description. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu geek ? Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada